Les actes d'un homme renseignent suffisamment sur qui ce jeune homme est. Avant que vous ne me parlez d'éthique, de morale, de patriotisme, j'ai envie de parler du président de l'instinct fédéral du football camerounais qui vient de signer comme ambassadeur de One EX Bet, une société de N'chambou qui promène le jeu au hasard autour du football et beaucoup d'autres jeux. One EX Bet n'est pas nouveau, mais on n'est pas là pour faire sa publicité, mais c'est son nouveau ambassadeur qui nous intéresse. Francis Ngannou, voici maintenant le tour de Samuel Eto'o, sauf que pendant la signature de ce contrat-là, il a lâché un mot qui nous intéresse. Il dit que ce n'est pas le président de l'instinct fédéral du football camerounais qui est l'ambassadeur, mais la personnalité Samuel Eto'o, c'est-à-dire le nom. Et les commandés n'ont pas tardé. Beaucoup trouvent ce nouveau rôle incompatible avec le poste du président de l'instinct fédéral du football camerounais. Parce que, de par le monde, il y a d'autres présidents de fédérations qui occupent ce poste-là, qui sont très loin de ce style d'activité. Parce que, bien qu'on n'a pas parcouru les clauses de ce poste-là, on n'est pas loin de s'imaginer ce que ça peut contenir comme prérogatif. Et chaque fois que les acteurs du football au Cameroun vont voir l'image de leur président associé au Njambou, ils vont réduire leur confiance au championnat camerounais. Parce qu'au cours d'un match, il se disait que l'image de Samuel Eto'o peut influencer son orientation vers un club ou bien un autre. Et à ce moment-là, il ne serait pas toujours là pour se défendre. Parce qu'il aurait cédé la voix à ce type de réflexion. C'est pourquoi c'est souvent important de se tenir loin de certaines activités lorsque tu sais la cause publique, lorsque tu es une personnalité à la trame d'un patron d'une fédération. Mais comment est-ce qu'on va expliquer cela à un monsieur qui a la réputation de Samuel Eto'o ? Comment est-ce qu'on va expliquer cela ? Donc, c'est encore une goutte d'eau qui déborde la vase. À l'époque, lorsque son sélectionneur-manager Rigobertson était encore ambassadeur de toutes ces entreprises-là, on a dit que cela devait entrer dans sa tête. Et l'empêcher de mieux faire son travail. Les gars nous ont taxés de tous les noms. On a dit, vous n'avez qu'à voir le profit des entraîneurs de par le monde dans toutes les sélections. Est-ce qu'ils ont véritablement le temps pour se discreter à faire autre chose que de faire leur job ? Ils nous ont dit, oh, concentrons-nous. Mais on a vu comment à un moment donné, la priorité de Rigobertson n'était pas autant faire gagner ses voix que de faire son business. Et pour finir aujourd'hui, quelle est l'image ? Il a pratiquement tout perdu, que ce soit l'image qu'il était venu avec, ou alors le lendemain que ce poste-là pouvait lui propulser. Aujourd'hui, le souhait de plus de Camerounais, c'est de le voir partir et partir dans l'oubliette. Donc, en misant aujourd'hui, il ne faut pas miser de telle en sorte que tu détruis complètement le lendemain. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Samoïde, il peut être promu ministre. Combien de Camerounais aimeront voir le ministre parieur ou l'ambassadeur d'une telle entreprise ? Vous allez me poser à l'argument pourquoi est-ce que Francis Ngannot peut être ambassadeur et pas Samoïde ? Eh bien, moi, je dis à chacun sa réponse. Mais les choix qu'on fait aujourd'hui empiètent sérieusement sur l'avenir qu'on est en train d'espérer demain. Pour ceux qui doutent encore de la gravité de cet acte-là, c'est parce que vous n'avez pas quelqu'un dans votre famille qui paraît ou bien vous-même, vous n'avez pas été victime de cette activité-là. Elle vous boit complètement de cerveau. Elle vous miroite une vie facile. Elle vous miroite un succès inédit. Elle vous rend hautain. Parier, c'est pratiquement oublier son métier. C'est pratiquement sacrifier l'argent de ration de sa famille pour les jours au hasard. C'est fût la possibilité d'être réaliste. Et lorsqu'on prend souvent l'option de devenir ambassadeur, ce sont des questions qu'il faut se poser. Qu'est-ce qu'on veut miroiter au peuple, finalement ? Est-ce qu'on veut continuer à être ce modèle-là ? Ou alors, est-ce qu'on peut, parce que c'est au prix des sacrifices qu'on peut véritablement se permettre de donner la leçon de morale et d'éthique aux autres ? S'il y a un certain nombre de choses où on ne peut pas dire non, et bien, véritablement, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Certains vont vous dire, autant mieux rester pauvre. Et moi, je ne pourrais pas finir cette vidéo sans me poser la question. Et si c'était moi ? Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour résister à la tentation de l'argent facile ? Grâce à la personnalité que j'ai construite au fur des années, qu'un certain nombre d'entreprises m'approchent et qu'ayant vérifié la portée de leurs activités, l'impact de leurs activités sur la jeunesse, que je puisse décliner l'offre ? Ça serait difficile de répondre par l'affirmatif ou bien par la négative si je ne suis pas là. Parce qu'une chose est de croire que quelque chose est mauvais. Une autre est d'avoir l'opportunité de faire face à cela. Mais je pense que pour l'argent que Samo Leto s'est fait, à moins qu'il s'est habitué à l'argent facile, il faut dire, le poste de responsabilité qu'il occupe aujourd'hui l'empêche de faire un certain nombre de choses. Certains lui ont déjà proposé de démissionner, ce que d'autres ont trouvé excessif. Mais plus il est en train de prendre les balles, plus l'humain s'en va à l'affaiblir psychologiquement. Parce que nul n'est éternel, nul n'est aussi fort que ça. Lorsque tu prends des mauvaises décisions, eh bien, ta psychologie prend un coup. Même ceux qui t'entourent commencent à douter d'un certain nombre. Samo Leto, lui, il a essayé d'ouvrir une entreprise de Paris par le passé. Il a fait des investissements dans ce sens-là. Ça ne nous surprend pas autant que ça, mais le mettre en exergue en ce moment où les Camerounais attendent la victoire, ça devient une nouvelle source de critique en cas d'échec. Et on est sur une série d'échecs bien affilés. Se mettre en dos encore, cette charge du promoteur d'un djambo en ce moment, moi je me dis, il y a problème. Il y a problème. Si demain, il n'entend que le président d'un club, le président ou bien l'entraîneur, ou alors quelqu'un qui est responsable d'un club, et par la suite lui-même, ambassadeur de ce même entreprise, quelle est la morale, quelle est la leçon qui pourra donner à ce dernier-là, lorsque tout le monde voit sur l'effigie de cette entreprise-là, l'image de Samo Leto Fils? On a vu des entreprises comme le PSG la saison dernière qui ont promu cette entreprise-là. Mais en fin de saison, quel est le résultat que ça leur a donné? Tout n'est pas l'argent. Tout n'est pas l'argent dans la vie. À un moment donné, il faut se concentrer sur l'essentiel. Et le temps ne court pas comme des gens pensent. On part où? On est en train de courir pour aller où? Il faut essayer de faire les choses bien. Il faut essayer de garder toujours à l'esprit que demain serait meilleur. Quelle est cette façon d'être au gourmand? Quelle est cette façon de chercher à être partout? De tout prendre sur le bon sans sélectionner? Ah non, Samo Leto là vient de faire du mal à ceux qui l'aiment. Et lorsqu'on le dit comme ça, beaucoup continuent toujours à croire que, voilà, on est en train de le tirer vers le bas. On ne se concentre pas sur ce qui est essentiel. On n'a pas quelque chose à faire. Ben, tenez-vous tranquille, hein? Tenez-vous tranquille. Il y a des choses qu'en tant que responsable, on fait semblant de ne plus voir. Parce qu'on se dit à un moment donné, on avait la possibilité de le faire maintenant. Et c'est fait tard. C'est ce que Samo Leto se dit. Parce que demain, il ne serait plus un poste capable de passer un conseil à quelqu'un qui est soit accro à cette activité-là ou bien quelqu'un qui utilise ça pour truquer la marche. Il ne serait plus capable. Les gens vont le citer nommement dans des litiges de ce genre pour dire, si le président le fait, pourquoi est-ce qu'on ne le fera pas? C'est vraiment fort. L'acte est tellement fort. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501